Alain Boehr, pour m'adresser rapidement à vous, chers amis adhérents et sympathisants de l'Institut pour la Justice. Je suis Axelle Tellier, la présidente de l'Institut pour la Justice, et je voulais simplement vous remercier et vous présenter un peu plus notre institut. Nous avons perdu des batailles, mais nous n'avons pas perdu la guerre. C'est par cet adage bien connu que je résumerai l'action de l'Institut pour la Justice pour toutes ces années. Nous pouvons être satisfaits de toutes ces batailles qui, année après année, parfois donnent l'impression de reculer, voire d'accomplir une tâche de sisyphe. Mais ces batailles, malgré tout, nous font avancer. Elles nous font avancer dans un combat qui est celui de l'idéologie, de la culture. Et ce combat, nous le menons contre le laxisme pénal, le laxisme judiciaire. Et qu'il mine notre appareil judiciaire. Et il fait de plus en plus de victimes parmi nos proches et déstabilise notre société. Grâce au soutien généreux de nos 40 000 membres donateurs, nous avons réussi à maintenir notre action d'information et de sensibilisation des citoyens. Notamment en nous basant sur de nouveaux supports, comme les réseaux sociaux. Nous avons pu également écouter et orienter des milliers de victimes qui, bien souvent, n'ont que l'IPJ pour s'informer et se renseigner. Cette mission nous tient à cœur. Et nous sommes heureux de pouvoir le faire au quotidien. Je remercie particulièrement Marie-Alix, Maisonnab et Laurence Avelle, qui assurent cette mission d'écoute et d'orientation. Ces succès et toutes les actions que nous menons au quotidien sont possibles grâce à une petite équipe bien soudée et dynamique autour de notre délégué Alexandre Julliaris, que je remercie particulièrement. Je suis heureuse de vous présenter les nouveaux venus. Tout d'abord, Laurent Lemasson, qui se trouve ici. Voilà. Laurent dirige notre revue française de criminologie et de droit pénal, dont le cinquième numéro vient de sortir, que j'ai ici. Je vous invite à vous abonner, si vous le souhaitez, parce que vous trouverez dedans des articles vraiment excellents, d'éminents experts du monde judiciaire français et étrangers. Je vous donne un extrait. Alors, c'est un extrait d'un ouvrage, d'un article d'un étranger, M. James Wilson, qui est très connu. C'est la tactique de la vitre brisée. Et c'est Laurent qui l'a traduit, qui a traduit son livre d'ailleurs. Je vous le lis, parce que ce passage résume bien tous nos travaux et toute notre action. Ce désir de décriminaliser les conduites marginales qui ne font de mal à personne et ainsi doter à la police la sanction ultime qu'elle peut employer pour maintenir l'ordre dans un quartier est, à notre avis, une erreur. Arrêter un ivrogne ou bien un vagabond qui n'a fait de mal à aucune personne identifiable semble injuste et laid en un sens. Mais ne rien faire à propos d'une nuée d'ivrogne ou d'une centaine de vagabonds peut détruire une communauté toute entière. Une règle particulière, qui paraît sensée dans les cas individuels, devient déraisonnable lorsqu'elle est transformée en règle universelle et appliquée à tous les cas. Je trouve que cette citation est vraiment au cœur de notre sujet aujourd'hui. Humaniser notre justice, c'est bien. Faire preuve de discipline et d'autorité, parfois c'est plus difficile. Et en tant que mère de famille, je le sais, on n'aime pas punir nos enfants. Mais on sait que c'est la règle, la solution, l'avenir. Donc voilà. Et c'est vrai que pour nous à l'IPJ, c'est important d'être présents pour conforter justement notre justice dans cette mission de recadrage, dans sa mission régalienne. Et c'est important. On le fait à partir de la voix de tous nos adhérents, donc de tous les concitoyens français. Donc c'est important qu'on soit là pour les soutenir dans cette mission qui ne coule pas de source parce que c'est vrai qu'être humain, entre guillemets, c'est plus facile. Le problème, c'est qu'il y a une forme d'humanisation qui pousse à la barbarie. Voilà. Autre nouveau venu dans notre petite équipe, celle de Guillaume Janson, qui est avocat de formation. Et qui est donc l'adjoint direct d'Alexandre et qui a animé les débats aujourd'hui. C'est une bonne façon pour vous de le connaître. Nous sommes heureux de constater que l'IPJ est une association qui soutient, par toutes vos voix, par toutes vos adhésions, actives, l'ensemble de notre justice, nos magistrats, nos forces de l'ordre, tous ceux qui souhaitent avancer dans le bon sens et redonner les lettres de noblesse à cette fonction régalienne. Le combat continue en 2016. Et nous continuerons tant que nous aurons le soutien de tous les Français. C'est notre boussole et c'est notre énergie. Nous faire le porte-parole de milliers de Français a toujours été pour nous une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité. Je tiens à les assurer de notre détermination et de notre grande reconnaissance pour votre engagement dans ce combat. Il en va de la vie et de la protection de tous. Merci. Applaudissements